Il fallait que ça m'arrive, à moi. Chirot, j'arrive pas à comprendre comment un type comme lui a pu en arriver là. Comme si j'avais pas assez mal au crâne comme ça. J'aurais peut-être pas dû l'arrêter, patron. À votre place, j'aurais fait pareil, René. Vous êtes là, votre connex ? Il tape une déposition, là, oui. Mais enfin, François, vous, connex... Oui, oui, oui. Je ne... Oui, je suis déposition. Venez, pardon, je vais vous expliquer. Prénom, profession. Allez. Profession. Il est sur un coup. Ah, ben, j'ai vu. Non, non, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est l'affaire Camoun. Vous comprenez, avec son physique, il a beaucoup plus de chance que moi de faire parler cette fille. Ah, voilà. Ça va mieux, votre rume, chère ? Ben, j'ai l'impression qu'avec ce petit truc-là, ça se dégage. Rien de nouveau sur Camoun ? Non, patron, il va, il vient. Rien de spécial. Tiens, mais là-haut, ils insistent. Ah, vous semblez pris, vous aussi. Tenez, prenez ça, ça dégage. Ah oui, mais ça, non seulement ça dégage, mais ça guérit, patron. Comment ça s'appelle, votre truc ? Attendez, je crois que j'en ai un, là, t'en approche. Tenez, essayez-moi ça ou vous m'en dire des nouvelles. Merci, mon cher René. Merci. Vous arrêtez de surveiller Camoun. Mais pourquoi ? On a fait des conneries ? Mais non, c'est provisoire. Vous faites vos médicaments, toi. Formidable, plus rien. Et ça donne une de ces pêches. Attention, patron, faudrait peut-être pas en abuser. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti en aussi bonne forme. Ah, vous n'auriez pas atteint de nous faire une petite crise de parano ? Mais je vous jure qu'il y a deux flics qui nous suivent toute la journée. Qui vous dit que ce sont des flics ? Je les sens. Vous savez, ça nous élève la touche au moins une fois. De toute façon, vous ne craignez rien. Vous avez une conduite irréprochable. Vous êtes un flic honnête. Absolument. Ça ne va pas mieux, patron ? Je ne comprends pas. J'ai racheté vos droits-mêmes. Il ne me fait plus du tout le même effet qu'avant. Ben, évidemment, vous avez pris la formule simplifiée. C'est l'autre qu'il vous faut. Mais on la trouve que dans certaines pharmacies. Je vous en apporterai demain. Impossible de trouver votre médicament. Ça commence à me manquer. Demain, sans problème. L'affaire Camoun redémarre. Mes enfants, il faut se remettre à planquer. Il fait froid debout toute la journée, patron. Moi, je suis à peine remis. Cette fois-ci, ils ont foutu le paquet. On a le droit à un sous-marin. Ah ! Ah, oui. C'est quoi, un sous-marin ? Entre les deux rues, deux immeubles, mais qui communiquent. Il y a un passage ? Ah oui. Tous les grands truyants prévoient toujours une sortie de secours au cas où. Ah, on va marquer un point avec le patron. Ah, patron, on a du nouveau sur Camoun. Moi aussi, j'ai du nouveau. Laissez tomber. Oh, ben non ! Les titres de la bairie débarquent. Camoun, Camoun, très, très, très gousibillé. Justement ! Entrez, entrez, messieurs. On va installer, vous. À nouveau, il ne reste presque plus. Je vous en amènerai demain. Demain, ça va chauffer. Un coup énorme. Échange drop contre fric. Plus de 500 millions chez Camoun. Ben, justement. Justement. Il y a des choses qui... Vidal. Enchanté. Bloré, commissaire. René Boiron, le tribunal a bien voulu tenir compte de vos brillants états de service. Vous êtes condamné à deux ans de prison. Oh, merde. Il va me manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada